Il est à peine 7 heures du matin et Marius s'est déjà occupé du repas du soir. Nos passionnés de pêche embarqueront à 19h pour aller au calamar. Par contre, j'ai regardé pour le calamar. J'avais d'autres putanars, je ne sais pas où elles sont passées. J'en ai trouvé 4. Après une journée entre amis pour certains. Tu me dis où elles sont passées. Ou de travail pour d'autres. Pas encore à la retraite. Jean-Claude se dépêche de finir sa coupe. Chez lui résonnent les notes des anciens guitaristes du son des guitares et du pavillon bleu qui ont rythmé sa jeunesse. Il y a eu un croac. La pêche au calamar fonctionne différemment des autres. Servez-vous l'apéritif ? L'apéritif intervient avant la pêche. L'occasion pour Marius de faire la leçon à Frédéric, pour qui c'est la première fois au calamar. Lorsque le calamar commence à toucher, il faut que la nuit soit bien noire. Donc ça veut dire qu'on ne voit plus le ciel. Tu vois, quand tu confonds le ciel avec la montagne, alors là, à partir de là, tu commences à en prendre. Mais Jean-Claude est pressé. La veille, il a eu le plus grand mal à la pêche à la tanoute et il souhaite inverser la tendance. Regarde, à peine arrivé en bas, je vais remonter. Ça commence mal, Saline s'accroche au fond. Il a pêché au fond. Il a laissé au fond, là, tout en a. Ah, tu es un bon pêcheur, toi. Il me l'a laissé au fond, il faut le faire. Marius s'y gante. Il faut que tu remontes d'autres un mètre quand tu es au fond. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah, la preuve, tu touches le fond. Le tiamiris pont ne se poursuit et pendant ce temps-là, l'autre Marius a une grosse touche. Il y a une discothèque qui arrive, c'est bon. C'est le rocher de Jean-Claude. Un début désastreux et c'est pas fini. Marius s'accroche lui aussi. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Moi, j'ai pas réussi Jean-Claude. Laisse la rire. Et ouais, mais moi, j'ai regardé le scodil de Marius. Heureusement, Fred le néophyte est là pour sauver l'honneur, légèrement surpris par l'accueil du calamar. Mets-le dedans, mets-le dedans. Mets-le dedans et avec la truc, tu le... Il est petit, hein. Non, fais comme ça, regarde. Non, mets qu'un cousy. Quoi, ça, on vit ! Tu vas faire le truc. Et regarde, tu fais comme ça. Ça me plaît pas quand ils font ça, hein. Tu fais comme ça. Nos pêcheurs sont interrompus par les affaires maritimes. Eh, bonsoir, messieurs. Alors, est-ce qu'on va vous présenter les documents du bateau ? S'il vous plaît, monsieur. Au même moment, Jean-Claude lance enfin sa soirée. C'est beau, hein. Allez, Jean-Claude. C'est beau, non, 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 c'est beau. C'est beau, non, 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 c'est beau. Celui-là, il mérite même pas la faute. C'est qui ? Il est où, tonton ? Hé, hé ! C'est pas bon dessus. Après, Mali, il est agacé. Moi, je voudrais prendre un calamar géant. Tu sais, avec les grosses oreilles, comme la caillemande. Et pour voir, il est... Comme l'éléphant. Il est beau ! Une fois de plus, la pêche aura été riche en calamars et en magagnes. Parour, calamars ! Une soirée du 21 juin, bien loin de la fête de la musique et de ses artifices. Je suis un levé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501